J'ai été ravi d'avoir cet échange. Comme je dis, en matière de politique publique au Sénégal, c'est vraiment dans ces organisations de la société civile qu'il y a des réflexions, des études qui sont faites. Et donc, je suis content d'avoir échangé avec eux. Ils m'ont posé des questions pertinentes. Ça nous a permis donc de donner des éclairages sur notre agenda de redressement national qu'on propose au peuple sénégalais. La rupture responsable. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la souveraineté alimentaire. On a parlé des problèmes d'infrastructures, des problèmes de chômage des jeunes. Ça nous a permis donc de revenir sur un certain nombre de choses importantes. Par exemple, la pêche illicite. Nous proposons d'arrêter tout de suite, lorsque nous allons arriver au pouvoir, le pillage de nos mères. On a parlé de la lutte contre la corruption, les mesures à prendre, encadrer les pouvoirs du président de la République. Rappeler vraiment un certain nombre de choses qui font la différence avec les autres candidats. Nous voulons réformer le système. Ce n'est pas la peine de le casser. On ne peut pas le casser. Ça ne sert à rien. On le réforme pour réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions. On le réforme pour relancer l'économie, lancer l'industrialisation planifiée, c'est-à-dire ramener des usines, des huileries. On les maintient. On reprend le textique. On reprend les engrais. Voilà les pistes que nous avons aujourd'hui posées devant les organisations de la société civile. On a beaucoup parlé d'éducation, l'éducation de la République avec tous ses problèmes. Comment nous allons orienter l'éducation de la République vers nos filières d'industrialisation ? D'abord, évidemment, il y a des jeunes qui sont dans nos coalitions, il y a des jeunes politiques. Et donc, évidemment, ça touche les jeunes puisque c'est l'essentiel de la population. Le chômage touche les jeunes. Et donc, nous, ce que nous proposons, nous le proposons aux jeunes déjà en leur disant qu'il ne faut pas désespérer du Sénégal. Vous devez construire le Sénégal. Avec vous, nous pouvons restaurer la grandeur du Sénégal. Vous savez, le Sénégal, si on y croit, si les jeunes y croient et on travaille avec les jeunes, je vous assure, d'ici 2040, 2045, si vous comptez les 10 plus grandes économies dans le monde, il y aura le Sénégal dans l'Afrique de l'Ouest. Et ça, il faut qu'on arrive à convaincre les jeunes. C'est notre travail, nous allons le faire. Convaincre les jeunes d'accepter d'aller à l'école, d'accepter d'être plus disciplinés, d'accepter d'être plus rigoureux. Et donc, de leur dire, voilà les filières au départ, dans lesquelles, si vous sortez, vous allez avoir de l'emploi. Voilà comment on va procéder avec les jeunes. Évidemment, dans des réformes qu'il va falloir faire au niveau de l'université, au niveau de l'enseignement secondaire, etc. Nous allons discuter avec les jeunes. Il y a aussi des choses à faire dans les Dara. Il faut également que nous parlions à ces jeunes qui ne sont ni dans les Dara, ni dans l'école de la République, que nous apprenons à les dianguiser. C'est là ceux qui apprennent des métiers avec lesquels ils font partie du Sénégal. On doit les remettre dans la République. On doit les remettre dans le respect des biens publics. Non, je pense que la commission d'enquête est en train d'être votée. Mais c'est la commission des lois qui a déjà voté pour dire qu'elle était d'accord qu'on mette en place une commission d'enquête parlementaire qui a plusieurs objets, d'ailleurs. Bon, si vous appelez ça la vérité de Karim, oui, mais là, elle a plusieurs objets. Un des objets, c'est effectivement les conditions dans lesquelles la candidature de Karim Meissawad a été écartée. C'est aussi la question des parrainages. Comment on a pu ne pas retrouver 9000 Sénégalais dans les fichiers ? Il y a également la question des candidats qui auraient une autre nationalité que la nationalité sénégalaise et qui sont passées et qui sont devenues et qui sont sur la liste définitive. Voilà les trois points soulevés dans les objets de la commission d'enquête parlementaire. Alors, la question, elle est sur la table de savoir est-ce que l'Assemblée peut enquêter sur le pouvoir judiciaire ? Certains disent non parce que le pouvoir judiciaire est indépendant. D'autres disent oui car en fait, ce n'est pas de juger les juges, c'est une recherche d'information. Voilà comment la question se pose. En tout état de cause, l'Assemblée, la commission des lois a voté. À partir de ce moment-là, on va voir si la séance plénière va voter aujourd'hui la commission d'enquête parlementaire. Non, vous savez, lorsque la commission d'enquête parlementaire sera votée, je pense qu'elle sera votée puisque la commission des lois a voté, donc c'est elle qui va rassembler les informations. C'est vrai que les accusations sont très graves. Donc, il va falloir apporter les preuves et à partir de ce moment-là, on verra. Il n'y a pas d'opinion à voir. Ou on apporte les preuves ou on ne les apporte pas. Donc, on attend que lorsque la commission sera mise en place, les preuves qui sont apportées sur la table. Et à ce moment-là, on appréciera. Ah, si c'est vrai, 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 vraiment, ce sera un tremblement de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada